Mesdames et messieurs Capricornes bonjour voici votre tirage du 1er au 15 septembre 2024 et quel tirage parce que Pluton re-rentre dans votre cygne pendant deux mois attachez vos ceintures parce que là ça va créer tout un changement pour les Capricornes on l'a vu ça a déjà bien commencé donc tout ce qui s'est passé de février à août en fait je vous dis très vulgairement en fait c'est une fenêtre en fait sur ce qui sur les nouveaux projets que vous voulez engager à partir de fin novembre c'est à dire que là on va rentrer dans une phase un petit peu introspective pour le Capricorne donc il va revoir tout ce qui s'est passé tout ce qui est bon pour lui parce que alors là c'est vraiment ce qu'on va récupérer de bon dans tout ce qui s'est passé et on repart et là le Capricorne passe à une nouvelle vie si j'ose dire il passe à de nouvelles choses le passé est en train de partir le passé en train de de ne plus être lourd de ne plus être là dans le présent et on se lâche des demain si j'ose dire après avec le Capricorne donc on a ces deux c'est cette phase de deux mois de réflexion de mise en place de nouveaux projets des nouveaux objectifs des de déménagement aussi d'envie de déménager d'envie de partir d'envie de construire tout ça en fait Pluton revient pour refaire la machine à laver si j'ose dire en disant aujourd'hui quel est le meilleur pour toi et là on le verra en novembre je suis très excitée pour pour vous parce que vraiment ça y est après c'est terminé c'est terminé on passe complètement à autre chose allez c'est parti pour le Capricorne je devrais même arrêter la vidéo ici parce que finalement c'est pas bien ce que je dis mais c'est que vraiment voilà là vous avez donc ces deux mois pour vous pour bien réfléchir mettre en place toute l'organisation même financière au niveau de vos amours tous les coups de coeur que vous avez pu avoir tout ce qui a pu s'éveiller en vous et tout ça voilà on fait un melting pot et on gère on est en train de mettre en on va comment dire organiser tout ça pour pouvoir partir sur une construction beaucoup plus viable pour vous et surtout liberté une certaine liberté ok allez on a deux mois donc pour ça les Capricornes c'est parti regardez la carte qui vous le monde le monde s'ouvre et il est ouvert le monde pour vous les Capricornes un nouveau monde en fait est en train de s'ouvrir pour vous c'est très bien et c'est très 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 bien c'est vraiment de la nouveauté qui arrive donc le monde des nouvelles rencontres des nouveaux objectifs des nouveaux rêves aussi du transport transport en soi c'est à dire on est transporté par quelque chose on a envie aussi de beaucoup voyager on a envie de connaître aussi des découvertes chez le Capricorne on est beaucoup en mode découverte il y a beaucoup de choses qui se font dans ce monde et il est ouvert il est ouvert pour vous donc là encore une fois c'est d'analyser ce monde et de prendre une place nouvelle ou en tout cas de comment dire l'accessibilité au bien être dans ce monde et comment je peux construire peut-être autrement dans ce monde ok allez on va hop mettre ça de côté et on y va on regarde pour vous les Capricornes alors la nouvelle lune en vierge le 3 ça va être aussi c'est la lune de l'organisation c'est la lune de la rentrée c'est la nouvelle lune de la rentrée en vierge c'est comme tous les ans c'est comme ça et là aussi le Capricorne va faire une espèce de tableau excel dans sa tête pour tout mettre c'est à dire que voilà le pour le contre même au niveau du travail mais ça peut être pour tout vraiment le Capricorne il laisse une grande liberté de pouvoir changer les choses sur tous les pans de sa vie et comme je vous dis vous avez deux mois pour cette pour cette grande introspection allez bien on y va on va regarder ça ok eh oui l'introspection est sortie la carte c'est l'introspection alors beaucoup de bienveillance avec beaucoup de bienveillance Capricorne soyez bienveillant envers vous même un maximum on a ce chant des serpents on va voir un petit peu où ça va ça c'est les chants alors oui parce que comme plutôt on revient on va dire qu'il ya peut-être des des brides du passé qui pouvait qui pourraient revenir c'est le chant des sirènes c'est à dire viens par là de toute façon c'est quelque chose que tu connais donc voilà c'est quelque chose qui pourrait vous empêcher d'aller vers la nouveauté c'est quelque chose de nouveau même si vous avez une mise en place c'est à dire que même aujourd'hui si vous me dites ah ben moi il vit j'y suis très bien dans ma vie bien sûr bien sûr mais c'est le fait de de découverte avec la mise en place que vous avez actuelle c'est à dire c'est du bonus en fait qui peut arriver et si ce passé est encore en train de de ce serpent qui a qui vous tient au pied en fait en disant non mais attend c'est mieux que tu pas reste dans ton cocon reste ne bouge plus ne fais pas vous voyez restez bienveillant avec vous même et laissez vous une grande liberté vous voyez que ce serpent il va partir par lui même parce qu'à un moment donné le serpent quand vous êtes libre quand vous n'êtes plus figé en face de lui et que vous êtes libre c'est lui qui prend peur donc laissez vous la liberté on va regarder un petit peu plus loin les quatre écorne donc c'est un relant du passé ok un relant du passé quelque chose qui n'est plus d'actualité quelque chose qui n'est plus viable mais qui est quand même très séduisant dans le sens où c'est confortable et le pire je sais plus quel philosophe disait le pire c'est le confort la pire addiction c'est le confort c'est à dire que voilà si c'est confortable pourquoi je pourquoi pourquoi ça parle beaucoup des champs d'issérés allez on se réancre avec sa bienveillance on est sécure on veut une sécurité on s'attache aussi les capricornes on est attaché à peut-être des moments de plaisir des moments où vous êtes bien des moments de bien-être ça c'est en train de basculer aussi c'est sûr que la capricorne c'est quelqu'un qui est volontaire qui est volontaire mais qui aujourd'hui se dit ok moi je veux bien être volontaire sur des sujets mais j'ai besoin moi de de me ré ancrer dans mon coeur dans mon âme dans mon mental aussi alors peut-être un peu moins le mental mental mais besoin de se ré ancrer avec toute la bienveillance qui vous anime envers vous même défaut qualité tant que vous connaissez et c'est le but dans la vie c'est de se connaître soi même et de voir tout le mouvement qui est en train de se faire donc on est en train d'être bienveillant par rapport à cet attachement qu'on a alors ça peut être n'importe quel attachement ça peut être un ami ça peut être un amour ça peut être un travail aussi ça peut être une nouvelle passion ça vous sécurise quelque chose que vous vous dites ah oui là si je fais le bilan ça c'est vraiment quelque chose qui me sécurise alors c'est pas au niveau du confort attention encore une fois je sens des sirènes c'est à dire là je vous parle de confort qui est toxique c'est à dire d'accord c'est confortable parce que je connais le sujet par coeur mais c'est quand même toxique ok et encore une fois l'addiction la plus grande addiction c'est confort mais là non c'est plutôt quelque chose où ça me sécurise et ça me fait avancer et ça me construit parce qu'avec l'encre c'est vraiment là je mets mon encre c'est ça avec pluton qui va arriver c'est là l'encre elle sera là l'encre elle sera là mais avec toute bienveillance sachez que ça prend un temps vous avez ce temps à l'introspection alors on va regarder un petit peu beaucoup de communication beaucoup de communication les réseaux vous entendez ce qui se passe autour de vous alors quand je dis vous entendez c'est que c'est autant visible que c'est à dire vous repartez dans le monde comme on dit donc vers ces oiseaux les oiseaux c'est tout ce qui est une nouvelle communication de nouvelles discussions de la nouveauté encore une fois encore de la nouveauté faites jouer vos réseaux quand vous il ya il ya quelque chose dans le coaching qui est important il ya des personnes qui par exemple qui vivent seul mettons et on leur dit souvent ces personnes là ok donc chez toi c'est chez toi tu vis seul c'est ta tanière tu es très bien glane le monde la journée c'est à dire tu peux sortir quand tu veux et communiquer avec qui tu veux et construire un réseau mais quand tu es chez toi c'est chez toi c'est à dire que là il n'y a pas de dora dans ta maison il n'y a pas d'orage en toi dehors c'est l'orage on le sait c'est plein 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 alors l'orage dans le bon sens attention il ya plein d'informations il ya plein de choses il ya beaucoup d'énergie des énergies différentes voilà mais quand tu es chez toi c'est ton c'est cette façon encore je prends les informations de l'extérieur ok je construis un nouveau réseau mais ensuite je rentre en moi pour encore faire une gestion excel des choses quelles sont les énergies aujourd'hui que je veux dans ma vie quel le réseau que je veux mettre en place c'est très bon pour le boulot ça aussi c'est à dire qu'aujourd'hui c'est constructif tout ce monde et ses oiseaux c'est constructif pour vous ça c'est beaucoup de communication et ça vous fait du bien juste la gestion du capricorne c'est ça de gérer en fait qu'est ce qui est le mieux pour moi vers où je tends et là on vous demande plutôt de de choisir dans le monde on vous demande de choisir quand plutôt on va partir pour de bon de choisir vos encres l'ancrage quelle est l'ancre où je la mets maintenant cette encre là voyez en vous laissant toujours une très grande liberté parce que peut-être que les choses se feront complètement différemment chez le capricorne de ce que vous avez fait pendant depuis 2008 parce que c'était 2008 beaucoup de choses qui vont changer allez pour ce serpent qui est donc avec ce poisson attention aux propositions trop aléchante c'est à dire que si c'est le sentiment de liberté ne jamais se lâcher d'une main en fait sans ne jamais lâcher une branche sans en avoir trouvé une autre en gros c'est ça attention aux choses trop aléchante attention aussi à une ambition peut-être trop haute pour l'instant ça c'est le chant des sirènes c'est à dire si tu viens vers moi tu gagneras plus ou ce sera beaucoup plus fort pour toi ce sera beaucoup plus beau ça vous voyez tous ces gens des sirènes vient vers moi vient vers moi et aujourd'hui je pourrais dire on n'est pas dans le bon ton d'investir là on est dans récupérer des informations dans le monde on récupère les infos on les notes on se met encore comme un tableau xl on les note voilà ça je pense que oui ça je pense que non ça je suis pas sûr sachez là on est plus dans le comparatif c'est à dire attend je vais faire des quoi je vais faire des comparaisons je vais voir un petit peu mais laissez vous cette grande liberté dans le monde parce qu'il est ouvert pour vous donc prenez toutes les informations même la plus anodine vous dites ok ça peut jouer aussi quand pluton s'en ira vous verrez que votre gestion elle sera nickel elle sera nickel parce que tout ce que vous avez écrit là peut-être du 1er au 15 même du 15 au 30 jusqu'en au fin novembre et bien il ya des choses qui vont s'annuler par elle même il ya des choses qui vont prendre toute sa dimension il ya des choses qui seront au départ pas très intéressante qui finalement sont très intéressantes mais là on vous demande juste de choisir c'est comme si vous étiez dans un magasin tout seul et on vous demande qu'est ce qui est le mieux sans achat compulsif vous voyez c'est ne va pas vers ton compulsif des choses constructives constructives qu'est ce que tu prendrais dans ce magasin qui est constructif pour toi alors on va voir un petit peu alors pour les investissements les capricornes doucement doucement ok allez on va voir un petit peu et oui vous choisissez la paix les capricornes je choisis la paix je choisis la paix allez soyez extrêmement bienveillant et vous même j'ai la carte de la méchanceté qui tombe soyez bienveillant ne soyez pas du tout dur là pendant ces deux mois pas de dureté envers vous même pas dehors là j'ai mal fait la jeu non 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 je dis pas non plus de se dire qu'on a fait tout parfaitement ça n'a rien à voir c'est soyez bienveillant soyez modérés par rapport à vous soyez modérés ça aussi alors au niveau de ces oiseaux et c'est là où encore une fois on me parle du magasin c'est à dire qu'il va y avoir des personnes que oui on va communiquer avec elle alors communiquer le moins possible ce qui se passe en vous les capricornes tout ce qui se construit en vous le communiquer le moins possible mais vraiment et comme vous allez changer et capricorne parce qu'il ya une énergie qui change si je fais donc voilà si je fais une logique astrologique encore une ça répond pas tout le monde mais logique astrologique les choses changent pour vous donc forcément autour de vous on va se poser beaucoup de questions qu'est ce qui se passe c'est en train de changer elle fait pas comme d'habitude on ne fait pas comme d'habitude et c'est cette façon de ne plus pouvoir vous cerner voyez et quand on peut plus vous cerner et bien effectivement on ne peut plus comment dire exercer un contrôle quand on cerne une personne complètement on sait où appuyer quand ça fait mal pour faire du bien vous voyez on sait là vraiment dans vos réseaux constructifs quand vous sentez des trop belles paroles encore quand je vous dis trop belle parole c'est vraiment les paroles non modérée que on fait miroiter des choses et si ça même dans vos réseaux un pas en arrière alors je vais regarder le trafic il ya beaucoup de trafic alors ça peut me parler aussi dans une entreprise au niveau de la concurrence alors ça peut me parler peut-être aussi de mettre des bâtons dans les ronds ouais j'ai encore les oiseaux croyables incroyables ça peut me parler de concurrence attention aux informations que vous donnez à qui vous voulez donner si vous avez un réseau sur qui je peux m'appuyer au plus fiable et vous verrez sur qui vous pouvez plus vous appuyer alors j'ai la stérilité la fatalité je départ j'ai l'argent j'ai la table on est en négociation j'ai l'entreprise ça me parle beaucoup du travail ça finalement ces ennemis qui se présentent à vous alors attention avec ennemis tout pareil l'ennemi c'est celui qui met des bâtons dans les roues c'est celui qui vous empêche d'avancer ça peut être conscient ou inconscient qu'est ce que j'ai ok ok ça me parle d'une énergie masculine alors ça peut être aussi ouais je vois la concurrence c'est vraiment le symbole de la concurrence il ya quelque chose qui fait que on vous met des bâtons dans les roues pour que l'autre puisse réussir en gros c'est ça donner le moins d'informations possibles construisez en vous et encore une fois les pourparlers ça parle beaucoup c'est vrai que ça parle beaucoup ça parle beaucoup ok laissez parler vous vous êtes là ok vous êtes dans la cabane du lutin moi je suis ici c'est en train de se faire vous êtes sécurisé les capricornes donc ça peut parler tant que ça veut vous vous travaillez moi derrière je travaille donc ça peut parler ça peut parler mais dans ce réseau il n'y a pas que du mauvais il n'y a pas que du mauvais donc c'est là où il faut être très stratège c'est à dire d'attendre ok c'est de pas jeter le bébé avec l'eau du bain c'est que vraiment il ya un trier on va trier on va trier c'est un dur alors c'est un dur labeur parce qu'à une époque je gérais un gros réseau et c'est vrai que c'est ça peut être fatiguant mais après vous vous êtes là donc vous êtes protégé vous êtes protégé de tous ces oiseaux qui sont autour de vous les oiseaux à un moment ils vont partir parce que s'ils voient que vous vous travaillez à l'intérieur que vous avancez que vous ne laissez pas influencer ils partent ils partent mais dans ces oiseaux il ya quand même des bonnes personnes qui peut qui peut vous apporter donc de nouveaux chemins pensez toujours au magasin dans le magasin il ya encore c'est il ya ses oiseaux lesquels je choisis lesquels je choisis pas qui sait qui crie trop fort et qui risque de m'empêcher de dormir et qui sait qui est plutôt agréable à l'oreille voyez mais alors agréable attention pas dans les belles paroles parce que l'oiseau aussi c'est à dire de modérer modéré on va regarder sur cette méchanceté j'ai l'eau despotisme j'ai l'amour j'ai des plaisirs et oui mais tout ça j'ai des pénates une construction j'ai une union qui se fait j'ai une union ne soyez pas trop méchant ne soyez pas rigide ne soyez pas rigide laissez-vous un temps laissez-vous un temps les capricornes là on a le temps alors oui bien sûr c'est la rentrée mais pour soi on a le temps le monde est ouvert et dans le monde ya tout mais vous vous êtes en train de dire aux sirènes ou au serpent moi ce que je veux c'est la paix c'est la paix alors attention avec la paix la paix ça peut être utopique mais c'est que dans cet endroit là de ma vie j'ai besoin que ce soit la paix donc ça sifflera beaucoup moins oui soyez dans votre vérité un maximum soyez dans votre vérité ça c'est le passé encore l'héritage quelque chose que vous avez perdu j'ai encore l'homme j'ai l'homme qui est là bonheur la grâce c'est encore le passé il ya quelque chose du passé qui va revenir et comme je vous disais finalement oui ok il ya quelque chose qui revient du passé peut-être quelque chose à gérer peut-être que ce passé revient c'est karmique ou qui vous dit mais tu m'as pas réglé en fait ça n'a pas été réglé ça n'a pas été réglé et c'est à vous de le régler soyez bienveillant envers vous même reconnaissez peut-être les erreurs que vous avez fait dans le passé ou peut-être trop permissif ou peut-être qu'il y avait eu des choses vous dites non non j'ai pas j'ai pas assez pris le taureau par les cornes sur cette situation et effectivement il ya un passé qui peut revenir ok bon allez je pourrais pas aller plus loin les capricornes en tous en tout cas sachez qu'il ya du taf en vous en vous et c'est ce qui va vraiment vous renforcer quand pluton part définitivement enfin allez ce monde on va regarder la nouvelle lune du 3 en vierge la lune l'agenda de l'organisation combat combat dans ce monde quelque chose vous voyez encore une fois la sécurité on en a parlé pour sa sécurité sécurise sécurisez vous et c'est un passage bien sûr que c'est un passage c'est un passage tout ça n'est que passage ça reste ça reste pas définitivement dans le temps et on vous demande en fait de vous sécuriser par rapport à quelque chose qui vient du passé ok en tout cas que ce soit terminé que ce que cette chose qui revenait ou n'importe se termine enfin je t'embarque pas avec moi c'est à dire non je quand pluton s'en va je ne te garde pas dans mon sac mais non et c'est un passage à passer pour arriver vers cette lumière et un monde beaucoup plus adapté pour vous beaucoup beaucoup plus bienveillant beaucoup plus je sais les capricornes que là c'est un jeu un peu lourd mais c'est un passage même les oiseaux ils sont de passage ils sont de passage prenez dans ces oiseaux ce que vous désirez et laisser les autres partir le monde est ouvert pour votre sécurité mais il y a un combat il y a un combat à assurer pour pour votre propre alors ça peut être la sécurité émotionnelle la sécurité financière ça peut être là la sécurité au quotidien la sécurité de votre famille la sécurité c'est mon dernier combat c'est mon combat en fait et c'est un passage donc une porte est ouverte dans ce monde pour vous sécuriser ok allez on va regarder la carte qui vous accompagne les capricornes pendant cette quinzaine et je ferai un bonus là de toute façon pour vous et les versos parce que du coup pluton repart du berceau là pendant deux mois et s'installera dans le signe du berceau après pendant 19 ans les voeux tous vos voeux que tous vos voeux se réalisent tous vos souhaits les plus importants dans ce monde se réalisent vœux exaucé faites un vœu mais le vœu de la valeur oui quelle est ma première valeur où est ce que on a tous une échelle de valeur qu'est ce qui doit rester solide solide quel est mon vœu que se réalise rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants on est dans un passage pour vous les capricornes ok écoutez je vous embrasse très fort les capricornes passer une bonne quinzaine une bonne rentrée donc pour ceux qui sont en vacances bonnes vacances et nous on se voit donc sur la deuxième quinzaine et je ferai donc un bonus parce que là on va essayer de voir un petit peu alors c'est vrai que j'ai pas tellement le temps en ce moment parce que moi aussi mon côté ça bouge beaucoup parce que vous m'influencez moi les capricornes sur mon signe ça bouge beaucoup aussi donc voilà si il ya du retard ou n'importe voilà je suis vraiment désolé mais il ya aussi des impératifs donc voilà si je vais essayer de faire des bonus pour vous au quotidien voir surtout en tout cas comment ça se profile pour vous je vous embrasse très fort et je vous dis donc à bientôt